Inyo Asano, c'est le mangaka qui a écrit l'oeuvre dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être pour avoir écrit Solanin, Le Quartier des Lumières, ou encore la série Bonu Poon Poon qui je pense a marqué beaucoup, beaucoup de lecteurs. Ils nous emmènent souvent à Tokyo, auprès de jeunes anti-héros qui avoisinent la vingtaine, font des études un peu chiantes, des petits jobs mal payés pour arrondir les fins de mois, ne s'épanouissent pas vraiment dans la vie, se cherchent énormément, et puis tentent de rentrer dans un système qui n'en a absolument rien à faire de leurs rêves ou de leurs démons. Asano, c'est un style très réaliste, trop réaliste parfois. D'un point de vue psychologique, à travers son style reconnaissable entre mille, on a parfois l'impression qu'il sait presque trop bien dire la vie. Et c'est cette même réalité, trop bien dépeinte je dirais, que j'ai retrouvée dans Errance. Kaoru Fukasawa, c'est un mangaka qui a entre 30 et 40 ans, il a une situation plutôt confortable, puisqu'il vit avec sa femme qui est éditrice en appartement à Tokyo. Ses œuvres sont lues, très appréciées sur les réseaux sociaux d'ailleurs. A priori, ça s'annonce bien. Mais je vous rappelle qu'on lit du Asano là. Au moment où on ouvre le manga, on sait qu'on va être entraîné dans les pensées sombres du protagoniste. On ressentira l'apathie de Kaoru au fur et à mesure des dessins. Il remet tout en question, son job, son couple, parfois même sa vie, et en silence à ses côtés, on suit son errance. Alors que ses fans attendent avec impatience la publication de son prochain manga, Kaoru fait face à la page blanche, et de fait, au limite de sa création. Mais le problème semble le plus profond. Au-delà d'un vide créatif, on se demande s'il est réellement épanoui dans ce qu'il fait. On peut penser qu'il a été épanoui, certes, dans sa jeunesse, quand il l'a commencé, mais cela semble être une époque révolue. Ce qui est intéressant avec le manga, en fait, c'est que d'emblée, il nous fait prendre conscience qu'à n'importe quel âge, on peut faire face à une énorme remise en question d'un point de vue professionnel, et que non, on peut ne pas s'épanouir pendant 20 ans dans la même boîte ou dans le même métier. Alors qu'il pensait avoir réalisé son rêve de jeunesse, Fukazawa se rend compte du prix de son travail. Dessiner des mangas était une passion, maintenant c'est devenu un poids. Les appels insistants des éditeurs, pourtant, lui rappellent que il faut continuer à vendre. Mais notre mangaka se sent plus seul que jamais. Il a tout sacrifié pour tenter de se démarquer. Mais son projet ambitieux l'a rendu égoïste. À moins qu'il fait face à la réalité, il se réfugie dans l'ombre pour ne pas avoir à la confronter. Comme bien souvent, quand on affronte une période de solitude ou de remise en question extrême, on a tendance à se raccrocher à la première personne venue qui servira de radeau de sauvetage. Franchement, ce n'est pas auprès de sa femme que Kaoru va trouver ce soutien. Le couple ne parle plus, pourrit de l'intérieur et connaîtra l'apogée de ce cercle infernal à la fin du manga. Donc, dans une tentative vaine de combler un vide affectif, Kaoru se tombe de plus en plus vers les services de jeunes filles. Le Joshi Kosei Business, c'est une forme de camouflage de la prostitution qui est bourdante, interdit dans le pays depuis 1956. Mais c'est ce que le manga met en oeuvre, sans le dire explicitement. Dans ses clubs de nuit, Kaoru va faire la rencontre d'une, deux, voire trois jeunes filles qui, au-delà de répondre à une prestation sexuelle d'une heure ou plus, sont surtout là pour écouter ses peines et ses déboires. Mais une seule retiendra son attention, c'est Shifuyu, qu'on appellera plus tard Yui. En réalité, je crois que même le lecteur ne connaîtra pas son véritable nom. Quoi qu'il en soit, les deux commencent à tisser un lien de plus en plus étroit. Peut-être que Kaoru est même en train de tomber amoureux. Mais j'avais plus l'impression, en lisant le manga, que Shifuyu le prenait plus en pitié et restait prudente quant à leur amitié. Franchement, c'est compréhensible, quand on constate que leur relation est fondée sur une temporalité complètement glisée et éclatée. D'abord, ils n'ont pas du tout le même âge, ni même les mêmes projets de vie. En fait, on se demande même si Kaoru en a réellement. Ils se voient tard le soir, après qu'ils l'a réservé sur le site d'Escorps. Ils passent une soirée ensemble, dans l'intimité d'une chambre du club. Plus pour discuter, que pour avoir des relations intimes. Puis tous deux sortent de l'ombre et retournent à la vie normale. Mais même leur séjour en campagne, qui constitue une errance plus plaisante, ne sera que temporaire. Kaoru semble chercher le fantôme d'un vieil amour de jeunesse révolue. Il veut être réconforté. Et de Shifuyu, en réalité, on ne saura pas grand-chose. Même si Kaoru aurait aimé plus, Shifuyu n'est qu'un passe-temps. Une passante dans la ville, donc passante dans sa vie. Kaoru est complètement apathique. Égoïste. Lâche parfois. Désespéré, au point d'en devenir dépressif. Trompe sa femme. A des penchants sexuels pour de trop jeunes femmes. Franchement, on prend le limite. Ou du moins, rares sont les planches qui le dépeindront sous un meilleur jour. Il aura des accès de colère, mais pas d'éclat de rire. Il subit son quotidien, et par effet domino, ses propres démons vont toucher son entourage qui, à cause de la distance psychologique, ne parviendra pas à le réconforter. Et en tant que lecteur, face à ce portrait franchement plus glorieux, on peut se dire que ce mec, c'est quand même une belle merde. Mais, restons nuancés. On va essayer en tout cas. Il est effectivement difficile de juger la nuance entre le anti-héros et le méchant. Le anti-héros, c'est celui qui a des qualités négatives. Le méchant, c'est celui qui est fondamentalement mauvais. C'est d'autant plus ambiguë quand, à un moment dans le manga, un des antagonistes dit à Kaoru, tu es un monstre. Je reste cependant persuadée que Kaoru, c'est bien un anti-héros qui subit la vie, en fait. Je pense qu'un méchant aurait plutôt tenté de la détruire, d'en renverser l'ordre. Mais en fait, Kaoru est plus passif qu'autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est très difficile de s'attacher à lui. Contrairement aux autres héros qu'on peut retrouver dans les mangas d'Assadou. Bon, y a-t-il quand même un brin d'espoir ? On s'y attend. Mais en réalité, l'histoire reste assez sombre. L'espoir, il n'y en a plus dès lors que le héros retourne à son cercle vicieux. Ça fait un peu penser au mythe de Sisyphe de Kamu. Parce qu'en effet, Kaoru semble avoir accepté l'absurdité de la vie. De s'habiller en tout cas. Mais à la fin du bouquin de Kamu, l'auteur nous dit qu'il faut imaginer un Sisyphe heureux. Et là, c'est pas le cas de Kaoru. Il publie le manga tant attendu. Mais cela résonne moins son problème que le souci des éditeurs. Tant que ça se vend, on est du bon côté. Conclui-t-il. Pas de happy ending. Il continue de trimballer sa peine et sa solitude. Prédite par une rencontre dans sa jeunesse d'ailleurs. Et le manga se termine comme il a commencé. C'est-à-dire sur un flashback qui lui rappelle ses démons. Jamais il n'aura quitté ce visage triste et indéchiffrable. Kaoru Fukazawa est redevenu une ombre dans le paysage urbain de Tokyo. Errance, c'est un manga qu'on pourrait qualifier de très mature. Pour autant, on ne peut pas lui enlever toute son obscurité. Les sujets traités sont très sensibles. Et je vous conseillerais de le lire seulement si vous faites partie d'un public averti. Ce n'est pas une lecture adressée à de trop jeunes personnes. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas fait pour de jeunes ados, encore moins pour des enfants. Certaines scènes sont très explicites, choquantes même pour la plupart. En fait, c'est à double tranchant. C'en est si intense que ça peut devenir vraiment pesant. Mais à nuancer, tout n'est pas tout. On pourrait peut-être s'attarder, je pense, sur la beauté des dessins d'Asano. Ses décors pointillistes. La finesse du trait de ses personnages aussi remarquables et intrigantes d'ailleurs que leur psychologie qui les rend si réalistes. Enfin, je ne peux que vous conseiller de lire Asano. Et je vous recommanderais d'ailleurs l'intégrale de Solanin qui, comme Errance, m'a laissé un souvenir teinté d'admiration et on peut le dire d'une petite panne au cœur. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une nouvelle critique littéraire. À très vite.